Bonjour aujourd'hui on va parler sur la grossesse et le déroulement du mois de ramadan alors il faut noter que les femmes enceintes qui n'ont aucune complication sur leur santé ils peuvent mener le ramadan sans risque pour leur santé par contre certaines catégories de femmes enceintes comme les femmes qui ont une anémie chronique les femmes diabétiques les femmes qui ont des problèmes hormonaux comme les problèmes de la thyroïde l'insuffisance surrénalienne c'est des patientes qui doivent consulter avant le mois de ramadan pour établir un petit bilan de santé et établir aussi les contre-indications au déroulement du jeûne à noter par exemple les femmes enceintes diabétiques qui sont sous insuline ne peuvent à aucun moment mener le jeûne vu le risque de complications notamment l'hypoglycémie sévère qui peut être avoir des conséquences néfastes sur la santé de la maman et aussi sur la santé du fœtus aussi les femmes qui ont des anémies chroniques ne peuvent pas mener le mois de ramadan vu le risque de complications notamment le risque d'hypotension artérielle le risque d'hypoglycémie sévère aussi pour les patients qui ont une insuffisance rénale et avec une grossesse associée ces femmes ne peuvent à aucun moment jeûner vu le risque d'évolution de l'insuffisance rénale à un stade qui est plus évolué et le risque de dialyse associé pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma inscrivez vous sur notre chaîne youtube et rejoignez notre communauté sur facebook et sur les autres réseaux sociaux